Salut la team et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo ! Aujourd'hui nous allons faire la vidéo des favoris de l'année 2022 je pensais vous faire cette vidéo un peu plus tôt mais bon on a eu différentes sorties et tout ça qui n'était pas si prévu que ça à la base donc j'ai pas pu vous faire la vidéo avant c'est la première fois que je fais donc ce genre de vidéo sur la chaîne comme j'ai découvert beaucoup de produits en 2022 dans différentes commandes je me suis dit que faire un récap de tous les favoris de l'année ça pourra aussi vous aiguiller si vous faites le choix d'investir dans des produits bio mais également niveau mode j'ai fait deux catégories une catégorie produits bio et une catégorie mode je vais commencer donc avec les produits bio je vous mettrai tous les produits ici en closet on va commencer donc avec cette highlighter donc de chez avril c'est la teinte d'une donc cet highlighter je l'ai d'ailleurs aujourd'hui ici au niveau de mes joues on voit un petit peu ce que ça donne j'en ai mis également sous mon arcade sourcilière un petit peu je l'aime bien je le mets assez souvent il illumine bien le teint on peut donc bien sûr le moduler si on veut un effet plus discret on en mettra un petit peu moins et ça le rendra très discret moi j'en mets moyennement et ça me donne déjà ce résultat là il est en plus un petit prix cet highlighter si vous voulez l'essayer moi je trouve que c'est un bon compromis entre la qualité et le prix du produit autre produit que j'ai bien aimé l'année dernière c'est ce coffret donc de chez boue ou green c'est un coffret qui a été fait donc pour octobre rose et la lutte contre le cancer du sein il y a déjà quelques années il me semble il se compose donc d'un vernis rose fuchsia le rose qui est encore très tendance cet été il est très joli il est brillant à l'application il tient quelques jours il est accompagné d'un fard à paupières irisé dans les tons rose gold un petit peu comme ceci il est très lumineux donc je l'utilise aussi très souvent ce phare mais par contre il n'est pas poudré c'est pas un phare poudre c'est un phare plutôt crème mais qui s'applique très bien et qui tient très bien je trouve mais ce que j'adore dans ce produit c'est vraiment sa couleur et il a comme des petites paillettes à l'intérieur il est vraiment très 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 joli ensuite toujours dans la catégorie des vernis à ongles j'ai trouvé l'année dernière ce vernis ici de chez couleur caramel dans un ton mint comme ça qui est très joli j'adore la couleur c'est très très frais très très printanier c'est très bien pour la saison printemps été qui arrive il tient aussi quelques jours sans problème ce vernis il est très beau ce vernis de chez couleur caramel côté rouge à lèvres j'ai sélectionné ce rouge à lèvres que je trouve très joli il est très particulier il est dans une couleur bleue donc pour un rouge à lèvres vous allez me dire c'est un peu spécial mais on peut également l'appliquer en fard à paupières moi je le mettrais sûrement un jour dans une vidéo donc je trouve la tenue que j'arrive à associer avec mais pourquoi pas ça me dérangerait pas de le porter pour des occasions un petit peu spécial comme ça des fêtes des une petite soirée une petite soirée d'été ou des choses comme ça moi ça me pose pas de problème ça me poserait pas plus de problème mais on peut l'utiliser en fard à paupières et donc ça c'est pas mal donc il est très beau ce rouge à lèvres de chez all tigers je me suis donc prise l'année dernière ce fond de teint de chez zao en teinte je sais plus je vous dis ça c'est pas le soie de teint et moi je l'ai prise en couleur numéro 819 donc c'est un fond de teint qui est assez foncé que j'ai pris spécialement pour la saison pour la saison d'été sinon j'utilise des fonds de teint un tout petit peu quand même plus clair que celui ci il est assez léger il est liquide et donc il est très léger pour l'été ce fond de teint il a une couvrance moyenne moins je dirais il couvre juste il donne il donne une bonne mine mais si vous avez des imperfections un petit peu trop importantes ou même des grandes beautés des choses comme ça il ne les masquera pas moi j'ai eu un petit souci je l'ai utilisé quand je suis partie à la kbs music bank à paris j'ai poudré donc le fond de teint et j'avais je trouvais qu'il marquait quand même beaucoup toutes mes rides et ridules du visage donc j'ai pas compris pourquoi parce que l'année dernière ni en été j'ai pas remarqué ça pourtant j'avais mis ma crème solaire en dessous donc ça donne un petit peu plus de gras on va dire sous la peau en général si je mets mon huile ou mon ma crème solaire en général mes fonds de teint mes fonds de teint ne marquent pas plus les petites rides du visage tout ça mais là oui alors j'ai pas compris pourquoi je vais le réutiliser parce que l'année dernière franchement j'ai pas eu l'impression d'avoir ce souci là est ce que je n'avais pas poudré non plus possible donc peut-être peut-être que sans poudrer il est quand même meilleur ce fond de teint de chez zao mais bon moi je l'ai bien aimé l'année dernière j'ai eu ce petit inconvénient là quand je suis partie bon j'ai tapoté un petit peu avec mes doigts j'ai essayé d'enlever l'excédent de poudre comme j'ai pu et du coup du coup ça allait mais ça marquait quand même un type malgré tout je vais le laisser quand même dans mes favoris 2022 parce que franchement je n'avais pas vu moi que ma peau est changée entre temps ce qui est possible aussi parce que j'ai l'impression qu'elle demande de plus en plus à être hydratée et nourrie donc voilà on en reparlerai dans quelques temps et puis on verra bien l'évolution de ce fond de teint chez madara donc cet anti cernes il est parfait je n'utilise pas vraiment en anti cernes pour l'instant je l'utilise pour masquer donc mes imperfections que j'avais en fin d'hiver encore et ça masque plutôt bien il contient de l'acide à l'uronix concealer je poudre juste un petit peu par dessus et mon imperfection est quand même beaucoup moins visible grâce à ce produit moi j'avais choisi la teinte je ne sais plus je vous la mettrai en barre d'infos parce qu'elle est même pas je vois même pas sur le le tube côté crayon pour mettre dans la muqueuse de l'oeil j'ai choisi donc ce crayon blanc de chez bennecos il s'appelle donc le natural cajal de chez bennecos et il est vraiment dans un ton blanc beige comme ça je l'ai mis aussi également dans ma muqueuse aujourd'hui donc je le trouve très joli il illumine bien le dessous de l'oeil et quand je fais des make-up comme aujourd'hui où je mets pas trop de noir mais plutôt du fard à paupières sous mon en dessous d'oeil j'aime mieux utiliser ce genre de crayon là que du noir parce que tout se mélange et ça fait pas joli on voit pas bien la couleur ensuite du fard je trouve à un moment donné c'est pas beau donc j'utilise moi un crayon blanc quand je fais comme ça du des couleurs dans les tons comme la beige marronné j'utilise plutôt ce crayon là maintenant pour faire mon dessous d'oeil il est très bien il glisse bien il marque bien aussi on voit bien donc là la couleur se dépose très bien donc parfait donc rien à dire de particulier non plus pour ce crayon sous les yeux côté soins de la peau donc j'ai découvert également en 2022 cette petite crème de chez la vera c'est une crème spéciale pour les imperfections donc elle contient aussi de l'acide salicylique c'est une crème qui était très très fluide avec une bonne odeur de fleur d'oranger avec un petit peu un mélange fleur d'oranger et menthe ça lui donne une odeur qui est pas désagréable du tout moi j'aime bien avoir des fois des soins qui sentent un petit peu bon je trouve que ça apporte un petit plus les crèmes neutre ne me dérange pas non plus mais j'aime bien aussi de temps en temps avoir une petite odeur en plus quand on se prépare comme ça ça sent bon en même temps voilà moi j'aime ça j'aime bien les bonnes odeurs voilà donc en plus de faire son travail de soins du visage anti imperfections il y avait une bonne odeur qui accompagnait le tout donc elle est parfaite cette petite crème fluide de chez la vera ensuite un fard à paupières de nouveau c'est ce fard à paupières si doré de chez puro bio j'avais déjà fait les swatchs de chez puro bio donc celui ci n'échappe pas à la règle ils sont pigmentés ces fards à paupières puro bio je les aime bien ils n'ont pas grand chose à envier aux fards non bio du tout ce fard doré est très joli il a une bonne pigmentation il s'applique bien si j'avais utilisé donc dans la période de noël donc dans ma vidéo maquillage et tenue de fête donc il est parfait ce il était vraiment très joli j'ai vraiment trouvé très beau ce fard à paupières doré de chez puro bio en plus puro bio à des petites boîtes quand ils peuvent se recharger donc on peut acheter que les recharges donc au niveau budget c'est un petit peu moins cher également de racheter les recharges donc pour ça aussi c'est un bon plan voilà ensuite côté rouge à lèvres j'ai ce rouge à lèvres aussi de chez benecos il est en couleur corail et je le porte très souvent en été je l'ai mélangé aujourd'hui avec le lip tint de chez puro bio la teinte numéro 2 donc j'ai fait un mélange aujourd'hui avec ces deux couleurs donc même en dehors du pur été j'arrive à l'utiliser ce petit rouge à lèvres liquide de chez benecos il a un petit pinceau comme ça avec un embout donc un rouge à lèvres liquide liquide matte lip tic celui ci et donc je l'utilise aussi très souvent je trouve très joli donc je l'aime bien c'était aussi une belle découverte de mon année 2022 ce rouge à lèvres aussi il tient pas trop mal bon en général quand je mange donc je pense que je mange tout avec il tient bien si je mange pas en général il reste bien en place donc pas de soucis voilà donc pour la partie make up maintenant au niveau des vêtements je vais vous présenter ce que j'ai sélectionné de mes articles préférés de l'année 2022 j'ai choisi donc ce body ici il est donc dans les coloris rose avec un col croisé au niveau du cou comme vous voyez donc dans les images il a un beau il a une belle couleur vraiment très flashy moi je l'aime bien il a une maille côtelée et il fait une jolie silhouette il marque pas trop tout ce qui est disgracieux il est d'une belle qualité ce body que j'avais dû acheter chez alondo il me semble je vous remettrai aussi bien sûr si je retrouve les articles tout en barre d'infos mais sinon je vous préciserai quand même d'où venait ce body ensuite je vais vous parler donc de mon pantalon à jour et que je n'ai pas encore pu porter mais je le trouve très beau avec cette jolie dentelle moi je vais le porter avec un short en dessous c'est un peu avant les genoux et je laisserai donc tout ce qui est en dentelle dépassé carrément avec en transparence sur la peau et je trouve très beau ce pantalon normalement c'est un pantalon de plage mais moi je vais le porter dans la vie de tous les jours et vous le retrouviez celui ci dans la sélection de ma mini boutique mn fashion shop il n'est plus disponible il me semble mais si je vous retrouve si un jour j'arrive à retrouver ce genre d'artic peut-être que je le remettrai sur la boutique à surveiller donc pour ce pantalon donc il a une taille élastiquée et des jambes un petit peu évasée moi je le trouve vraiment très très beau ce pantalon donc c'est mon chouchou de l'année 2022 côté robe cette fois cette robe ci de couleur camel un beau camel d'une matière très agréable en été c'est pas une matière toute fine mais pourtant elle reste très agréable à porter tient pas trop chaud non plus la matière ressemble à du crêpe on va dire un petit peu comme ça ça fait un petit peu un style un petit peu froissé sans un petit peu froissé comme ça comme le crêpe et elle est très très agréable en été très jolie portée aussi elle adore cette couleur camel quand on a la peau bronzée toute une robe qui est donc très très jolie en plus on se prend pas la tête à choisir un haut un bas on met la robe une jolie paire de chaussures un beau petit sac en paille et le tour est joué côté chaussures j'ai choisi ces chaussures beige que j'ai donc trouvé chez chaussée a avec ce petit détail doré sur les talons pareil c'est un coup de coeur de l'année 2022 et elle va vraiment avec beaucoup de tenues donc c'est parfait sur la saison d'hiver 2022 j'ai choisi différentes jean bottes cut avec une coupe donc et va resserrer sur la jambe et un peu évasée sur le bas j'adore cette forme de coupe de pantalon qui met bien en valeur la silhouette elle est c'est vraiment une jolie coupe avec des petites bottines à talons j'aime bien mettre ce genre de jean là donc je les choisis en différentes couleurs j'en ai un noir j'en ai un bleu et je les trouvais celui ci à la halle donc il y en a peut-être toujours allez vous remettrez les liens en barre d'infos si j'arrive à les retrouver encore un autre pantalon mais celui ci dans la catégorie hiver ce pantalon que j'avais trouvé chez cia et c'est un pantalon j'ai pas eu besoin de retoucher parce que c'était un pantalon 7 8e il est peut-être un tout petit peu plus long qu'un 7 8e sur moi mais en tout cas pas besoin de retouches donc parfait il est joli j'aime bien son imprimé donc à carreaux gris et noir il a une coupe assez évasée et à la taille il a une coupe droite ce qui ne marque pas du tout le ventre non plus donc il est parfait ce pantalon de chez cia et pour fini vous parler donc de ce peignoir ci que j'ai acheté donc pour faire un petit stock je le garde parce que j'en ai encore un que j'avais acheté chez primark pour l'instant il est en stock mais c'est exactement le même plus il tient vraiment très chaud ce peignoir j'aime bien il est tout doux et il tient vraiment bien chaud en hiver et je crois que c'est mes peignoirs préférés de tous les temps ceci si vous voyez ce genre de peignoirs dans les magasins que vous êtes frileuses en hiver même encore un petit peu maintenant je le mets toujours parce que le matin il fait encore froid actuellement donc c'est parfait il est il est vraiment parfait j'ai du mal même à prendre un autre peignoir j'en ai d'autres en polaire plus ou moins mais ça ne vaut pas le polaire ce pilou pilou là il est meilleur il est vraiment beaucoup beaucoup mieux j'ai du mal de le changer j'ai juste pour le laver ou j'ai pas le choix je ressors quasiment instantanément une fois que je l'ai lavé donc voilà pour ma sélection de favoris de l'année 2022 merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'oubliez pas de mettre les petits pouces si c'est le cas n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour activer les notifications de la prochaine vidéo qui sortira sur la chaîne je vous mets toujours la pastille en fin de vidéo pour vous abonner ainsi qu'une autre vidéo si vous avez encore un petit peu de temps merci également aux nouveaux abonnés qui ont rejoint la chaîne de ces derniers jours et moi je vous dis bye bye à bientôt pour une prochaine vidéo bye